Bienvenue sur Goldfish Experience. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je vais vous montrer comment faire soi-même des potences coulissantes. Depuis les derniers championnats du monde en Irlande, de plus en plus de pêcheurs utilisent ce type de montage. La potence permet d'avoir plus de sensibilité et le poisson se rend moins compte du piège. En compétition filaire, nous n'avons pas le droit d'utiliser des montages fixes. Il ne faut pas qu'en cas de casse, le poisson puisse traîner un poids mort. Pour réaliser facilement soi-même ses potences coulissantes, il va nous falloir un nylon rigide. Soit vous utilisez du nylon de pêche en mer comme celui-là, c'est du 60 centièmes. Soit vous utilisez un autre nylon qui est de l'amnésia et qui est très rigide. Moi, je préfère l'amnésia, c'est plus discret. Ensuite, il vous faut des crims. Des crims, vous trouvez ça au rayon carnassier ou carpe de votre magasin de pêche. Ça permet d'avoir des montages propres et solides. Il faut aussi des agrafes, des émérions agrafes et des émérions sans agrafes. Et comme outil, soit une pince coupante, soit des ciseaux, soit une pince ordinaire, soit une pince à crims comme celle-ci. Voyons maintenant comment on met ça en œuvre. Pour ce premier montage, on va utiliser le nylon de fort diamètre. Donc je vais faire une potence coulissante de 10 centimètres. Vous avez le choix, soit vous faites 5, soit vous faites 10 centimètres. Après 10 centimètres, je ne trouve pas que c'est vraiment d'intérêt à utiliser des potences aussi longues. La première chose à faire, c'est passer le crims sur le nylon. Ensuite, je place un émérion et je retourne dans le colis à sertir. On obtient ça. Et maintenant, on sertit. Voilà, c'est propre et solide. Je vais couper l'excédent de nylon. Maintenant, on fait l'autre côté où on va accrocher le filaire. Maintenant, je repasse le crims dans le nylon de l'autre côté. Je passe mon agrafes sur lequel viendra se fixer le filaire. Et je repasse dans le colis. Donc maintenant, il faut mesurer pour avoir une dizaine de centimètres. Voilà, je suis à peu près à 10 centimètres. Donc, on utilise la pince à sertir ou une pince ordinaire. Ça marche aussi très bien. Je coupe l'excédent de nylon. Et voilà, ce premier montage a été fait très rapidement. Dans ce deuxième montage, on va utiliser des perles. Ce sont des perles à collier. C'est ce qu'utilisent les enfants pour faire leur collier. Donc là, je vais utiliser l'amnesia et je vais faire avec ça une potence d'environ 5 centimètres de long. Comme avant, la première chose à faire, c'est de passer le collier sur le nylon. Voilà, ensuite, on passe la perle. Ok. Et je repasse dans le colis. Voilà. Donc, avant de sertir, je m'assure que ma perle est bien positionnée. C'est cette perle qui coulissera sur le corps de l'air. Donc, je prends ma pince et je serris. Ok. Voilà. Je coupe l'excédent d'amnesia. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc, encore une fois, on passe le nylon dans le collier. Là, les mérions agrafes. Et on repasse dans le crims. On positionne tout ça pour être à 5 centimètres. Ok. Il ne reste plus qu'à sertir. Et couper l'excédent. Et voilà notre potence de 5 centimètres. en amnesia. Voilà. Maintenant, je vais vous détailler le montage. Donc là, j'ai le corps de ligne. Là, j'ai la potence en amnesia que nous venons de faire. Donc, la perle est coulisse bien sur mon corps de ligne. J'ai mis une perle de protection. Et ça, c'est le montage ultimate. Donc, j'ai 5 centimètres de nylon tressé et un émérillon au bout. Voilà comment l'utiliser. Tous mes montages coulissants sont stockés dans une pochette que j'emmène au bord de l'eau. Avec toutes ces potences, voilà pareil pour aller à la pêche au feeder. Pour ceux qui penseraient que ce type de potence crée plus d'emmêlage, je peux vous rassurer. Je les ai utilisées pendant des journées entières sans être obligé de refaire tout le montage. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez le faire par le biais des commentaires ou par mon adresse mail. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Golfish Experience.